Bienvenue sur FreeCAD 0.19 sur ArtX Linux Un DoDK être régulier est une forme géométrique composée de 12 faces et elles-mêmes ce sont des faces, ce sont des pentagones réguliers Voilà donc ce que nous dit Wikipédia Quelqu'un m'a demandé récemment comment créer une structure sur cette base pour y incorporer par la suite Je pense que c'était destiné à être imprimé en 3D pour y mettre des verres de différentes couleurs à l'intérieur La personne ne m'a pas répondu quand je lui posais des questions mais bon, je pense que c'est ça ce qu'elle voulait Donc on va essayer de faire ça d'une façon pas très scientifique mais rigolote et ensuite je vous parlerai d'une méthode un peu plus scientifique du moins je vais essayer Alors donc je ferme déjà ça Et je vous montre une macro qui s'appelle Polyhédron Donc c'est une macro que vous pouvez télécharger sur FreeCAD 0.19 bien sûr Et là nous allons créer donc un DoDK Hédron Voilà avec un rayon de 100 On va en créer 3 On va créer 110 mm en premier Ok donc voilà Ensuite nous reprenons ça Et nous créons un DoDK Hédron de 105 mm Voilà plus petit donc il est à l'intérieur Et en 3ème macro Polyhédron DoDK Hédron Et là ça va être 100 mm Voilà il y a une macro pour créer des formes Des dômes géodésiques aussi Ça c'est vous trouvez sous géodésique Donc voilà nous avons les 3 éléments Alors pour l'instant nous allons nous occuper De celui du milieu De celui qui fait 105 Donc je masque celui-là Celui de l'intérieur aussi Et là je vais dans Part Design Je sélectionne d'abord le numéro 001 Et je clique sur ajouter créer un nouveau corps Donc cette forme là C'est mise dans le nouveau body Sous forme de Base Future Voilà donc maintenant Nous allons tout simplement Créer des faces Des protrusions A partir des différentes faces Alors c'est un peu répétitif Mais bon On fait ça comme ça Ce n'est pas pénible Et si c'est trop long Je couperai tout à l'heure Pour que ce soit pas trop ennuyeux Pour vous Mais je vous montre Je clique Je presse Enter Je clique sur la face Sur l'icône Je presse Enter Et ainsi de suite Finalement c'est pas très long Voilà Alors est-ce que je les ai tous Oui je pense Donc on a obtenu un Pad Maintenant ce que nous allons faire Nous allons dans Part Je sélectionne donc le Le premier DoDecahedron Je ne sais pas comment il s'appelle DoDecahedron Et je vais soustraire le body Que nous avons créé Que nous avons créé Voilà Je crée une soustraction bollienne Et j'ai déjà un cadre Voilà Maintenant nous allons faire la même chose A partir du Petit DoDecahedron Donc je masque mon cut ici Et là nous allons Créer également Un body Donc attendez Je sélectionne le numéro 2 Le petit là Je clique sur Ajouter un body Donc la base future est là Je sélectionne la face Protrusion Enter Voilà Protrusion Enter On va faire ça comme ça Même si c'est un peu long Voilà Toujours est-il que c'est pas compliqué du tout S'il fallait calculer ça Ça serait déjà autre chose Voilà Je crois qu'il en reste un ici On les a tous On dirait Voilà Donc maintenant Je prends le Celui là Le 001 Celui qui est à 105 mm de rayon Et je vais retrancher Le deuxième body Celui que nous venons de créer à l'instant C'est-à-dire celui là Donc je sélectionne Le DoDecahedron 001 Contrôle maintenant Je sélectionne le deuxième Et dans Part Je clique sur Soustraction boolean Voilà Maintenant logiquement Je devrais avoir les deux Voilà J'ai les deux Donc ça me fait Un DoDecahedron Ou un DoDecahedre Dans lequel Une structure Dans cette forme Dans lequel je peux Ajouter Et glisser tout à l'heure Des feuilles Des films transparents Ou que sais-je Voilà C'est ce que la personne Voulait sans doute faire Voilà Alors j'avais créé la même chose D'une manière un peu plus scientifique On va vous dire ça Je vais vous montrer On ne va pas faire l'exercice En entier Ce serait trop long En fait La même chose Pour être créé A partir de pièces en bois Par exemple Une structure en bois Et donc j'ai commencé Par créer Cette pièce là Attendez On va la mettre en jaune Ici Vous la voyez Donc pour la créer J'ai créé deux sketches Dont un profil Un profil Que vous voyez en jaune Là Profil de la pièce Donc je vais l'ouvrir Ce profil Donc voilà Je vais donner des dimensions Qui vont bien L'angle C'est Wikipédia Qui me l'a donné Enfin c'est pas cet angle là J'ai fait un calcul Je ne sais plus lequel Sinon Il suffit de De prendre une mesure Sur ce que FreeCAD nous a généré A partir de la macro Précédente Et donc J'ai dessiné ça Cet angle est important Parce que Vous allez voir Tout à l'heure J'ai créé Donc Une copie De ce Additive Pipe Là j'ai créé un lissage A partir des deux J'ai pris le profil J'en ai fait Un balayage D'après Le pentagone Ici Et j'ai obtenu Donc ce Additive Pipe Et par la suite J'en ai fait Un link Donc c'est le Body001 Qui a une petite flèche A gauche Ici On ne le voit pas bien Il faudrait Il faudrait engrandir Voilà Vous voyez Il y a une petite flèche Donc c'est en fait C'est tout simplement Un lien Dans Paradesign C'est cette icône ici C'est un lien Du body Et donc Ce Ce body001 En fait Je l'ai tout d'abord Glissé Vers là Et ensuite Je l'ai basculé Par rapport A l'angle Que j'avais dessiné Mais alors Pour pouvoir Le positionner Correctement Parce que Je le fais A partir de l'atelier Draft Donc je voulais Bien me placer Dans le bon plan Et pour faire ça J'ai d'abord Créé Une surface Réglée C'est à dire Je suis parti D'une ligne Que j'ai tracée De là A là Et de Je crois De là A là Je ne sais plus Exactement Ou alors Oui c'était à côté J'ai tracé Chaque fois A partir des extrémités Et à partir De cette surface Réglée Je peux me placer Correctement Je peux orienter Ma vue correctement Je vous montre Parce que J'utilise Une macro Donc je sélectionne La face Et je clique Sur mon raccourci Personnel D'une macro Qui s'appelle A peu près Comme ça Align Face Object Mais c'est Align View to Face Je crois que ça s'appelle Donc si je clique Là dessus Hop Je suis bien aligné Et donc Je pouvais prendre Mon body 001 Qui était encore A l'horizontale Et j'ai pu le mettre Dans cette position Là Pour finir Pour finir Il me suffisait De créer Une copie radiale De tout ça C'est ce qui est en vert C'est ce qui est en vert Et donc J'avais la moitié De mon Dodeca Enron J'en ai créé Une copie symétrique Dans l'atelier Par design Que j'ai pivoté De Je crois De De 36 degrés De 36 degrés Je crois Bref De là A là Pour avoir La structure Complète Voilà En gros Ce que j'ai fait Pour obtenir Cette jolie structure Qu'on peut maintenant Construire en bois Parce que Le profil du bois On l'a A l'aide de ce sketch Les dimensions Les longueurs On les a On exporte tout ça Dans Comment ça s'appelle Cet atelier Draft Attendez Je cherche le nom TechDraw Voilà Je cherche le nom Tout c'est nom en anglais Voilà On exporte Chaque objet Désiré Dans TechDraw Et on peut donc Prendre les mesures Voilà Cet petit exercice Pour ceux qui veulent Se lancer Dans la Création De formes Complexe Grâce à Une macro Qui s'appelle Je le répète Polyhédron Polyhédron Sinon il y a Géodésique Dôme Qui fait que Des dômes géodésiques Mais polyhédron Peut aussi faire Des dômes géodésiques Plus d'autres Formes géométriques Dont ce joli Dodecahédron Qu'on a fait Aujourd'hui Voilà Je vous remercie Beaucoup Pour votre attention Et à bientôt